coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les sagittaires pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et on commence avec les anges de l'amour de dorine vertu alors allons-y pour vous les sagittaires quels vont être vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 allons-y premier message deuxième message troisième message aux certains signes vous mettent en garde on vous dit on vous dit que vous méritez l'amour on vous dit qu'il faut vous libérer reprendre le contrôle de votre vie les sagittaires et on vous dit de d'apprendre à connaître à vous connaître mutuellement peut-être que si vous faites une rencontre c'est une mise en garde sans doute pour pour certains d'entre vous parce que moi j'entends que certains d'entre vous vous pourriez faire une rencontre là où vous avez pu faire la rencontre de la bonne personne mais dans tous les cas on vous dit attention toujours apprendre voilà laisser un vous laisser le temps d'apprendre à connaître la personne ne pas vous précipiter 1 dans une relation parce que vous méritez de l'amour on vous dit que vous êtes digne d'être aimé on parle de les 13 pièges là peut-être qu'on vous dit aussi on vous met en garde alors moi je pense que c'est surtout peut-être que certains d'entre vous vous rentrez très vite dans la dépendance affective et c'est de ça en fait qu'on vous dit il faut vraiment reprendre le contrôle de votre vie et garder le contrôle également là on pourrait faire la rencontre est justement retomber dans le piège un petit peu de la dépendance affective donc on va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition je vais prendre le premier et je prendre le deuxième on à l'attraction d'eau alors nous avons action on parle d'une permission petite ou très grande des actions positives sont des percées dans la réalité physique elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur et nous avons le chakra racine des expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolide tous les domaines de ton existence donc on parle de d'action à pour retrouver sa sécurité en soi concrétiser un projet que ça soit sentimental professionnel là c'est vraiment se faire confiance également à avoir confiance en soi alors on va aller voir avec le tarot du coup c'est quoi cette histoire peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre vous vous êtes déjà libéré peut-être d'une dépendance affective ou autre mais en tout cas on vous dit attention il faut vraiment faire attention à cette dépendance affective ok il ya quand même cette mise en garde il ya bien un grand bonheur mais on vous dit de garder le contrôle sur vos sur vos émotions et négatives en fait un alors allons-y les sagittaires avec le tarot arcanum je sais je vous le montre pour ceux qui le souhaite alors à la coupe nous avons c'est quoi cette histoire ok et ben on a le fou et le magicien donc on va bien vers la création d'une nouvelle situation d'une nouvelle vie d'une on a l'initiative d'une idée également pour moi on prend le risque on a pris le risque ouais ça a pu créer des comment dire des des angoisses du stress cette situation mais on me dit que c'est payant c'est marrant on me dit de vraiment faire attention à cette dépendance affective qui peut-être oui peut-être que vous êtes guéri d'une dépendance affective avec une relation du passé mais ça veut pas dire que c'est 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 comme si on s'était libéré d'une dépendance affective mais qu'on n'a pas guéri en fait de de ce style de schéma en fait un de ouais on a le signe du sagittaire là j'ai le signe du lion également j'ai le signe des gémeaux également alors allons-y et ben on parle de réussite en tout cas mais j'ai l'impression que ouais il ya un conflit en vous là qui peut qui peut vous amener à la confusion à l'erreur avec une personne on a la force on a le désir on a le renouveau le travail ouais on vous dit de travailler sur vos sentiments sur ce que vous ressentez voilà c'est c'est prendre en compte vos sentiments ça veut dire dès que vous voilà quand on rencontre une personne quand on est avec une personne on doit ressentir toujours du bien-être que cette personne soit présente ou absente ça veut dire que si jamais il ya un sentiment de vraiment mal-être quand cette personne n'est pas avec vous c'est qu'il ya quelque chose à travailler c'est parce que pour moi ce qu'il faut travailler c'est on est trop méfiant on est trop en mode défense c'est plutôt positif j'ai juste à les voir là on vous dit que dès que vous sentez des sentiments négatifs que c'est compliqué à gérer l'absence de l'autre on vous dit vraiment soyez créatif faites une activité pour vous occuper de l'esprit c'est comme si c'était plutôt l'esprit qui vous trahissait un petit peu qui qui voulait reprendre le dessus un petit peu pour vous contrôler un petit peu là dans cette dans vos relations amoureuses on a le triomphe parce qu'on entreprend quand même des actions justement pour ne pas rentrer dans cette dépendance affective les actions c'est tout simplement c'est que dès qu'on ressent des sentiments négatifs on va essayer un petit peu de tromper de tromper et puis de s'occuper tout simplement en attendant que ce sentiment passe que cette émotion passe ça peut être voilà on va peindre on va dessiner on va écouter de la musique on va lire mais on va essayer de détourner le truc et c'est une manière aussi peut-être de vous libérer mais en tout cas c'est vos actions qui vont apporter cette réussite ce succès par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer sentimentalement on pourrait mettre les sentiments de l'autre j'ai envie de dire on pourrait douter des sentiments de l'autre temps en temps c'est voilà on se sent seul et paf d'un coup on doute on doute on se demande si c'est pas du on a la réussite tout de même avec le 9 de denier là on parle d'un projet d'amour un beau projet d'amour il n'y a pas de doute à avoir c'est plus votre esprit qui peut vous jouer des tours j'entends douter mais ça c'est par rapport à votre passé on vous dit de vous libérer également de votre passé pour reprendre le contrôle de votre vie justement et de cette future ou de cette nouvelle relation d'amour il faut vraiment trouver des astuces être créative ou créatif dans cette situation pour détourner un petit peu le truc pour s'occuper un petit peu d'esprit j'ai envie de dire pour tromper un petit peu son esprit c'est j'ai envie de dire faut très vite se dire stop stop aux idées négatives aux pensées négatives tout de suite faut évacuer tout ça en fait tout de suite parce que ça risque de créer des 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 conflits dans votre relation ou dans votre future relation c'est vraiment ça il faut trouver l'apaisement il faut tout de suite s'apaiser trouver un moyen de s'apaiser là dans cette situation ouais tout de suite s'apaiser sinon on va aller au devant des conflits des tensions on va se prendre la tête alors qu'il n'y a pas lieu de se prendre la tête on parle bien d'une belle histoire d'amour d'une histoire d'amour qui est qui ne peut que réussir ouais attention à ça j'ai vraiment ce sentiment alors désir oui on parle de guérison là de chance il y a quelque chose qui débute c'est très beau il faut vraiment on parle d'une personne qui est fiable en plus avec vous qui est vous pouvez avoir confiance en cette personne on parle de bonheur de triomphe alors peut-être que il va y avoir un hic avec cette personne parce qu'à un moment finalement avec les conflits et les doutes que vous avez ben cette personne elle pourrait s'éloigner elle pourrait voilà j'avais ce sentiment de break elle pourrait vouloir faire un break vraiment libérez-vous libérez-vous de ces sentiments négatifs de ces émotions négatives de ces pensées négatives dans votre relation amoureuse sinon ben j'ai envie de dire oui ben c'est certain ça va créer une rupture ouais il faut vraiment reprendre le pouvoir sur votre relation reprendre la main sur cette relation vraiment et pour moi c'est parce qu'on a toujours peur de la tromperie de la trahison il faut couper avec toutes les les énergies à un négatif et ouais très vite trouver une solution pour retrouver son calme sa sécurité pour pouvoir avancer il y a peut-être un retour à soi également à faire pour guérir on parle d'une guérison également ouais j'ai des personnes vous avez vous avez encore peur d'être déçu sentimentalement j'ai le signe du scorpion du bélier des sagittaires du verso de la vierge du taureau on va aller chercher d'autres d'autres messages en tout cas on vous dit que voilà prenez à vous connaître mutuellement et j'ai envie de dire allez-y doucement si vous avez toujours ces pensées négatives toujours toujours à soupçonner que l'autre peut vous tromper peut vous trahir peut vous abandonner voilà prenez votre temps parce que vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé mais il faut retrouver cette confiance en vous pour pouvoir faire également confiance et il faut surtout reprendre le contrôle de votre vie mais j'ai envie de dire le contrôle aussi sur vos pensées ouais j'ai ce repli sur soi là j'ai ce repli sur soi retour avoir besoin de retrouver ce calme le calme dans vos pensées en fait arrêtez que toutes ces pensées négatives vous envahissent aussi ça peut énormément vous fatiguer là il y a en fait on vous met en garde attention vous risquez la rupture avec cette personne si vous continuez à douter parce que cette personne à un moment elle moi j'entends elle va en avoir marre quoi elle va plus en pouvoir quoi ça doit faire un certain temps ça dure quand même on parle de message ouais je crois que j'ai une personne oui elle comprend vos blessures elle comprend que vous avez été trahi mais là elle a peur quoi et là on vous dit bien il faut vous libérer pour pouvoir y voir plus clair surtout et arrêter de de ruminer en fait toujours de vous poser une question toujours moi j'entends peut-être alors ça peut être votre autre qui est comme ça vous allez vous pouvez interchanger la situation mais j'ai quelqu'un là dans cette relation limite qui demande des comptes sur tous les déplacements surtout l'emploi du temps de l'autre et je sens quelqu'un qui est épuisé qui commence à en avoir marre oui il y a un travail à faire là j'ai quelqu'un qui est trop soupçonneux trop trop jaloux jalouse trop dans la dépendance aussi limite on laisse plus l'autre vivre quoi il peut plus rien faire limite j'entends cette personne elle peut même plus aller aux toilettes sans demander l'autorisation et sans justifier voilà apporter la preuve que elle avait de bonnes raisons d'être autant de temps aux toilettes quoi alors c'est gros mais c'est voilà cette personne elle va voir par exemple ses parents quelqu'un de proche un ami limite ouais ses sources à conflit quoi limite cette personne elle n'ose même plus aller voir qui que ce soit pour éviter le conflit avec vous pour éviter la jalousie alors c'est peut-être pas vous les sagittaires j'ai l'impression que c'est l'autre vous vivez vraiment ça c'est vous qui vivez ça j'ai l'impression et c'est pour ça qu'on vous dit reprenez le contrôle de votre vie vous n'avez pas à subir la jalousie de l'autre l'emprise de l'autre la dépendance affective de l'autre c'est pas parce que cette personne doute de vous ouais j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne qui doute de vous et vous vous sentez piégé quoi dans cette relation et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit passer à l'action il faut des actions même si vous aimez cette personne j'entends c'est plus possible pour moi on me dit de vraiment reprendre le contrôle d'être maître de votre vie bon j'ai du succès j'ai envie de dire ouais on a presque ouais on préfère encore l'inconnu que vive ça quoi et on vous dit qu'en vous éloignant prenant de la distance avec cette personne bah vous vous ouvrez comment dire euh 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 bah vous sortez en fait de cette situation vous retrouvez votre bonheur vous pouvez à nouveau partager des moments avec les personnes que vous aimez en vous séparant de cette personne c'est vraiment l'impression c'est ça qu'on me dit vous êtes très mal vous en pouvez plus de cette personne oui vous vous sentez piégé au début j'avais du mal à comprendre mais oui vous vous sentez piégé vous en avez marre et vous avez beau apporter toutes les preuves j'ai l'impression que c'est même pas assez et moi j'ai la nouvelle rencontre par la suite c'est un fardeau pour vous on vous dit de vous éloigner de vous échapper de cette situation c'est trop lourd il y a un ras-bol on parle d'un succès même si on aime cette personne vous méritez de l'amour et on vous dit que c'est pas de l'amour pardon on vous dit que c'est pas de l'amour vous méritez beaucoup mieux et j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous endurez ça on parle de restrictions on s'empêche d'aller de l'avant d'aller voir du monde de se faire plaisir de pratiquer nos loisirs nos activités parce que cette personne est trop jaloux ou jalouse elle est dans la dépendance affective et on vous dit de vraiment vous libérer de ça et je crois que ça fait longtemps vous avez déjà essayé de changer les personnes d'essayer de la rassurer cette personne et ça n'a jamais ça n'a pas évolué et ça ne va pas évoluer parce que j'ai l'impression que cette personne de toute façon elle ne veut pas travailler sur elle elle ne veut pas se remettre en cause cette personne j'ai vraiment ce sentiment que cette personne oui et on parle sans arrêt tension conflit chagrin on n'est pas bien et on vous dit voilà il faut tirer un trait sur le passé et aller de l'avant là c'est pas possible cette personne ne va pas changer cette personne ne va pas évoluer parce qu'elle ne veut pas se remettre en question et vous vous avez besoin de votre liberté vous avez besoin de voir de voir les personnes que vous aimez de vivre tout simplement vous avez besoin de vivre et de pouvoir partager ce bonheur avec les autres donc voilà alors on va continuer avec les réponses angéliques les réponses angéliques donc on va faire comme les autres signes vous pouvez faire un choix ou éventuellement vous pouvez faire le choix également de prendre tous les messages les les sagittaires alors allons-y on va mieux voir si j'enlève tout alors premier choix deuxième choix troisième choix et en dos pour tous nous avons obtenu plus d'informations vous aurez le succès alors premier choix pour ceux qui ont fait le premier choix nous avons nul besoin de s'inquiéter pour moi il y a une nouvelle rencontre en plus j'ai l'univers de toute façon où en tout cas on va vous envoyer vous allez faire cette belle rencontre on a dans un avenir rapproché les choses vont s'arranger vont s'améliorer et nous avons l'amélioration de l'état de santé parce que pour moi pour certains d'entre vous ça affecte aussi votre santé tout ça cette situation vous met très mal je vais en prendre trois autres pour compléter alors sur nul besoin dans un avenir rapproché et l'amélioration de l'état de santé et on a encore le succès c'est nickel alors nul besoin de s'inquiéter oui on vous dit de choisir une nouvelle direction il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous dans un avenir rapproché on vous dit qu'il y aura de grands changements positifs pour vous et amélioration de l'état de santé on parle d'obtenir plus d'informations peut-être que vous avez des problèmes de santé en tout cas vous avez ce mal-être vous vous n'avez pas conscience en fait que que c'est provoqué justement par le comportement de l'autre en fait peut-être que vous ne savez même pas que cette personne avec son comportement peut voilà créer des problèmes de santé tout de même comme ça donc on vous dit obtenez plus d'informations aussi pour votre état de santé n'hésitez pas à aller consulter un médecin aller voir un médecin un psychologue voilà un thérapeute mais n'hésitez pas voilà à demander un conseil et on a succès pour tous donc voilà on va continuer avec les anges mystiques et ensuite on finira avec message de vos anges de Dorine Virtue alors allons-y pour vous les sagittaires avec les anges mystiques quel va être votre message pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et nous avons l'ange de l'évolution alors je vous le montre donc l'ange de l'évolution donc on voit bien quelque chose de fertile qui est en train de pousser on vous dit réfléchissez à qui vous voulez et à qui vous voulez être l'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie le développement est inévitable un enfant deviendra un adulte mais l'évolution est un choix si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même pardon il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse vous décidez de ce que vous pensez ressentez dites et faites pour atteindre votre potentiel il est essentiel de penser par vous-même d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être donc on parle d'évolution avec l'ange l'ange de l'évolution et on va finir avec le message de vos anges donc voilà on vous dit de vous libérer de cette personne qui vous piège qui vous empêche de vivre il n'y a pas d'amour on vous dit c'est pas de l'amour ça cette personne vous dit qu'elle vous aime mais ce n'est pas de l'amour Fiona vous avez demandé l'aide des anges soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin vous méritez que le ciel vous aide on vous dit donc voilà et nous avons Adriana qui vous dit je vous guide vers la réponse à vos prières écoutez-moi et suivez mes pas je communique avec vous à travers votre intuition vos pensées et vos rêves donc voilà pour vos messages et nous avons l'archange Michael juste derrière qui vous dit je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin l'archange Michael aussi vous aide à couper les liens négatifs aussi toutes les situations qui sont négatives pour vous l'archange Michael est là pour vous aider les sagittaires donc voilà un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci pour votre présence votre soutien vos likes vos messages donc voilà merci pour tout je vous dis à bientôt je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous abonnez-vous à bientôt